yo 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 mes petits béliers j'espère que ça va bien c'est le moment de votre guidance pour bélier aujourd'hui on se farcit une croix celtique c'est comme ça que je le sentais je sais pas si la dernière fois on se fait une croix celtique mais aujourd'hui on s'en fait une donc comme toujours lisez bien la description en dessous de cette vidéo toutes les informations dont vous avez besoin s'y trouvent en l'occurrence le fonctionnement des tirages et les avertissements super important qu'on soit sur la même longueur d'onde là dessus allons-y en faisant mes petits béliers dites moi comment ça va mes petits béliers est-ce que vous avez la forme j'espère que oui mais bon si vous l'avez pas vous l'avez pas après c'est la vie mais bon c'est toujours plus réjouissant quand on sait que les gens vont bien right je sais pas pourquoi je me justifie mais voilà au moins c'est vrai alors qu'est-ce qu'on a pour nos petits béliers actuellement ouh cinq de pentacles ça va pas dire c'est la fin du monde c'est sûr c'est pas la carte la plus sympathique regardez là c'est une rose qui meurt et qui est assez triste c'est comme cinq de pentacles par deux pertes pertes financières souvent ou accumulation de dettes ça peut être aussi de finalement surmonter avoir payé une dette ou surmonter une période matériellement financièrement qui est un peu compliqué ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté soudainement ça peut être romantique on verra quelque chose qui soudainement s'est détérioré au niveau de votre blocage au niveau de concernant vous êtes généralement un signe qui fonce et qui allait de l'avant le 3 de bâton parle de l'exécution d'une vision d'un plan c'est pas un plan un plan c'est plus le monde des pentacles je dirais mais avoir une vision tu sais des choses vers lesquelles on veut aller et qu'on veut accomplir et là vous savez pas où est-ce que vous en allez mes béliers c'est pas forcément quelque chose que je veux voir pour mes béliers mais on va clarifier les amis c'est pas forcément la fin du monde et si c'est là que vous êtes c'est là que vous êtes on va voir qu'est ce tirage à vous dire je sais pas je m'attendais en faisant les béliers généralement vos tirages sont quand même assez légers mais là je sais pas vous avez l'air d'être dans une période un peu compliquée ça se peut vous l'ayez surmonter que ça s'améliore encore une fois mais ça c'est votre positionnement du passé 7 dp pardon on est sur de la méfiance on est sur vouloir garder les choses pour soi ne pas révéler toutes ces cartes c'est pas forcément une mauvaise stratégie mais généralement quand on est dans cette stratégie c'est parce que voilà il y a quelque chose qu'on fait pas confiance et on veut pas tout révéler hein c'est généralement je dirais une place qui est assez lourde maintenant votre futur le 10 de pentacle est à l'envers je suis pas censée avoir de carte à l'envers non donc il s'est mis à l'envers tout seul les amis ouais donc matériellement financièrement c'est un peu compliqué en ce moment donc je crois que vous aviez un but un objectif quelque chose vers lequel vous vous en alliez et il y a quelque chose qui vient de vous péter dans la gueule financièrement matériellement qui vient un peu de compromettre ce but ça peut être l'achat d'une maison avec le 10 de pentacle ça peut être quelque chose côté carrière j'ai pas l'impression que c'est carrière possible mais pour beaucoup d'entre vous j'ai plus l'impression c'est vraiment matériellement physique c'est pas forcément l'acquisition d'un bien mais ça parle de ce que vous possédez ou ce que vous voulez posséder ouais et qui est compromis mais écoutez on va sortir d'autres cartes et ensuite on va clarifier on saura plus mes petits amis on va y voir qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se trouve au-dessus de tout ça ah la roue de la fortune ok à voir de quelle manière elle va tourner mais on parle d'un changement justement il y a un changement qui s'opère au travers de tout ça mais vous avez l'air je sais pas on dirait que vous venez de perdre quelque chose donc c'est peut-être ça ce changement la roue de la fortune est pas toujours positif oh qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça c'est la justice donc deux arcanes majeures par contre à voir il y a clairement des informations que j'ai pas ici parce qu'avec la roue de la fortune au-dessus et la justice en dessous il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré ici une forme de justice justement quelque chose qui n'allait pas dans la bonne direction donc soit vous vous aviez vous alliez pas dans la bonne direction on vous redirige et ça peut se traduire par quelque chose qui se perd concrètement matériellement parce que c'était pas c'était pas et quand je dis c'est pas la bonne direction je vous donne un exemple concret vous apprêtiez à acheter une maison je sais pas pourquoi je suis là-dessus vous apprêtiez à acheter une maison vous kiffiez c'est vraiment la maison de vos rêves ou peu importe c'est ce que vous vouliez peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau du prix au niveau d'hypothèque c'est comme un peu risqué ou je sais pas trop mais c'est un ange mais tu sais je la veux et peut-être qu'il y avait des vis cachées ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui aurait mal opéré bref du coup vous avez pas été accepté pour le prix ou il y a quelque chose vous avez pas assez pour la mise de fond il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça marche pas un hiccup et qui fait que vous pouvez pas avoir cette maison mais au final c'est quelque chose de bénéfique pour vous mais ça vous auriez pas pu savoir à l'avance vous voyez ce que je veux dire ? ça a l'air d'être ce genre de situation je sais pas si c'est un bon exemple mais on va aller voir votre conseil quand on va clarifier on en saura plus parce que je sens que j'ai l'impression que ce qui se passe est positif mais ça a pas l'air de ça enfin positif ultimement ça le saura au niveau du conseil l'as de coupe donc définitivement on confirme quelque chose d'autre de plus réjouissant l'environnement le 3dp c'est pas une carte que je veux voir dans l'environnement donc c'est pour ça que vous êtes méfiés ça peut se traduire ça par un divorce c'est à dire il y a enfin divorce et il y a séparation des biens et tout parce qu'il y a quelque chose clairement avec ce 3dp soit vous avez été trahi ou déçu ou quoi que ce soit on a le 7dp dans le passé donc ça me donne un peu c'est obligé d'être ça pour tous les béliers évidemment mais séparation de divorce ça fait un moment que c'est le cas mais la séparation des biens où il y a quelque chose qui n'avait toujours pas été résolu ça peut être la même chose professionnellement parlant peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau administratif ou juridique au niveau de vos peurs et espoirs qu'est-ce qu'on a la reine de coupe vous aimez pas cette situation après qui aimerait ça vous aimez pas être dans ce 7dp on dirait qu'il y a une situation qui vous amène à vraiment surveiller vos moindres gestes être vraiment très stratégique j'ai l'impression que ça vous draine de votre énergie ça vous suce de votre énergie et vous aimeriez bien plus être dans une vibe un peu plus de paix et d'harmonie ici donc vous deelez avec quelqu'un ou quelque chose où c'est très conflictuel en ce moment et au contraire vous aimeriez que ce soit plus cordial on va aller voir le résultat ah une autre reine la reine de pentacle et on a l'as d'épée donc clairement vous voyez vous allez voir vous allez voir la situation différemment plus tard ça touche à vos biens matériels physiques ça a l'air de toucher au foyer à la maison ou à la dynamique à la maison ou au coeur de quelque chose qui sentait assez familial ça peut être votre travail aussi si vous vous sentez un peu comme une famille ou quelque chose dans ce style là vous allez rétablir le tout donc il semble y avoir un hiccup un hiccup c'est quoi comme un roquet comme un soudainement il y a perte il y a perte de contrat perte de pouvoir d'achat sur cette maison perte d'argent peu importe c'est quoi mais il y a perte de matériel physique quand on dit matériel physique c'est pas forcément que vous le touchez mais c'est sur quelque chose que vous essayez de construire et bâtir ça peut être carrière aussi attendez ça peut être à différents niveaux c'est comme la fermeture éclair de la jupe qui me fait mal dans le dos c'est un peu mal fait cette histoire c'est pour ça que j'esticule je sais pas à quel point c'est soudain parce que je vous dirais vous avez senti quelque chose venir on dirait en clarifiant mais dans tous les cas je vois que vous allez réussir à rétablir l'ordre et la situation et si ça sera pas sans déception il y a des gens qui les gens ou une personne ou cette personne ou cette situation il y a quelque chose dans votre environnement qui est assez décevant et qui est pas soutenant du tout vous vous aimeriez donc je vois que vous aimeriez vous seriez prêts à avoir une relation dans cette dynamique un peu plus cordiale ça n'a pas l'air d'être le cas le conseil n'en demeure pas moins ça a l'air d'être un peu de mettre de l'eau dans votre vin et de maintenir ce respect cette compassion de ne pas entrer dans le jeu sans non plus devenir sans non plus être naïf ça semble requérir une certaine manœuvre et stratégie cette situation ici dans tous les cas ça va vous impacter négativement ici je pense ça va changer des choses comme je vous dis des contrats des dynamiques dans ce que vous avez bâti ici il va y avoir une perte je vous avouerai que la perte n'a pas l'air si dramatique que ça je ne pense pas qu'elle va vous faire plaisir ça ne fait jamais plaisir surtout quand on a bûché et travaillé fort ici il y a un sens d'injustice ici il y a un sentiment d'injustice de votre part il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose que vous puissiez faire à prime abord à première vue mais on verra en clarifiant pour prévenir la situation peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour faire en sorte de ne pas perdre de grandes choses ou dans tous les cas vous allez devoir passer au travers mais ça a l'air quand même ça n'a pas l'air d'être un gros truc qui enchaîne une cascade de choses soit parce que vous êtes super stratégique soit parce que bon c'était juste ce truc et ça fait chier tu vois et ça vous ouvre les yeux par contre sur certaines choses et je pense que c'est certaines personnes ou certaines choses dans desquelles vous êtes entouré on va éclairer on en saura plus mes petits béliers j'ai l'impression que vous avez quand même la chance de votre côté au minimum vous avez de la chance dans votre malchance c'est ce feeling la roue de la fortune pas trop loin encore donc on va aller voir ce 5 de Penta qui représente votre situation actuelle 9 d'épée donc ça vous stresse c'est pas surprenant c'est je dirais plutôt compréhensible 9 de bâton on a 2 9 ok ça vous demande beaucoup ouais je sais pas si c'est juridique ou autre mais c'est une situation dans laquelle vous avez besoin d'apprendre vos droits ou d'en apprendre un peu plus sur le sujet ça requiert de l'information que vous devez aller chercher je dirais ici de l'information qui est pas facile à atteindre à acquérir ici il y a cette vibe et cette combinaison d'avocats donc il y en a peut-être d'entre vous qui devraient aller consulter un expert en tout cas au niveau de la situation peut-être qui résonne avec vous-même ici on voit que c'est beaucoup de stress mental peut-être un peu d'insomnie ça sent voilà comme je vous dis requérir soit d'aller chercher l'expertise de quelqu'un pour avoir des conseils qui pourront vous aider ou vous-même aller trouver certaines informations qui sont pas forcément faciles à obtenir on dirait on va aller voir le blocage ça semble être entre vous et un contrat ou une personne ou un potentiel contrat ou ce genre de choses ici oh là ce DDP il était en dessous ici là il est présent sur votre blocage donc on a du mal à à comprendre quelque chose ici ça va prendre du temps parce que je vous dis là l'as d'épée dans votre blocage est en dessous du deck du premier donc le but c'est de se rendre là il y a quelque chose que vous devez comprendre ici dans cette situation oh oui roi d'épée définitivement de la sagesse à acquérir vis-à-vis de cette expérience ici importante sagesse ouais trois de pentag trois de pentag ça a l'air d'être en fonction des collaborations il semblerait la vaim que j'ai mais on verra en clarifiant ça fait parce qu'on a beaucoup de trois on a le trois d'épée dans votre environnement le blocage c'est un trois de bâton et on a le trois de pentag ça parle souvent de collaboration ici donc ça doit être le faire attention soit avec qui vous vous associez et aussi quels droits vous donnez à ces gens-là est-ce qu'ils ont les je vous donnais l'exemple qui a par rapport mais tout con mais que je vois exemple si vous donnez accès à votre compte en banque à d'autres personnes ou à vos je sais pas à vos réseaux sociaux tu sais vous les mettez dans les administrateurs ou autre et vous leur donnez les mêmes droits ou des droits suffisamment importants qu'ils peuvent faire des changements et des manipulations suffisamment importantes il semblerait y avoir ce genre de vibe ici de faire attention faire attention de qui vous vous entourez et vous savez quoi il y en a d'entre vous c'est d'un expert ou une experte tu vois parce qu'avec ce trois de pentag ça me donne vraiment la vibe de vous vous êtes entouré de gens qui avaient l'expertise dans quelque chose que vous n'avez pas l'expertise et il y a quelque chose d'important que vous apprenez malheureusement que tout le monde n'est pas là même si c'est des experts même si vous les engagez même s'ils ont un ordre professionnel ou autre il y a des gens des fois pour je sais pas quelle raison je comprends pas pourquoi mais il y a des gens qui ne servent pas à vos meilleurs intérêts je sais pas pourquoi c'est supposé être leur travail mais des fois ça leur tente pas ça a l'air d'être ce genre de situation pour vous au niveau du passé on a le 7 d'épée qui est clarifié par le cavalier de bâton ok par le 9 de pentacle ok les amoureux je suis pas étonnée et le 8 de pentacle définitivement c'est ce que je vous ai c'est un contrat ou une personne une affiliation soit vous apprêtez à signer un contrat avec quelqu'un ou vous avez perdu le contrat je pense que c'est potentiellement une bonne chose soit vous avez signé un contrat et je crois que j'ai vraiment ce sentiment que malgré tout vous avez réussi à vraiment minimiser les pertes peu importe c'est quoi qui se passe ici parce qu'on voit vous étiez plutôt bien ici bien lancé bien bien parti vous aviez le feu au poudre le vent dans les ailes ou je sais pas c'est quoi je sais pas il y a des expressions mais je me rappelle ça allait vraiment bien ici et là il y a cette affiliation qui vous a amené à à une forme de régression dans le sens où vous avez dû vous remettre un petit peu plus au boulot peut-être cette personne vous coûte des sous vous devez investir un petit peu plus de temps d'énergie ou d'argent les choses opéraient plutôt bien et là on dirait que ça vous en redemande un petit peu plus ça dépend quand on cela dit je crois que vous avez un petit peu mais ça a pas l'air non plus si jamais vous l'avez pas vu venir je vous avouerai parce que je vois que vous êtes il y a une notion de bizarre on m'en demande plus ou j'ai plus à mettre cela dit si jamais vous aviez maintenant avec le retour vous êtes comme oh putain mon intuition me l'avait dit ou mon instinct j'avais senti quelque chose d'étrange je dirais que même avec la clarification des cartes c'est difficile je suis désolée s'il y a du bruit il y a des rénovations à côté des travaux il y a des travaux il y a des rénovations il y a de tout en ce moment j'espère que vous m'entendez bien le micro n'est pas censé trop capter le bruit donc je vais faire bref on va essayer d'avancer ce que je vois ici c'est que ça paraît pas que c'était c'était foireux tu vois ça parce que oui on voit vous devez peut-être vous en mettez plus que l'autre ça le tarot le mentionne pas forcément mais c'est sûr qu'on voit que ça vous amène à régresser sous une forme donc peut-être ça a demandé un investissement financier c'est quand même substantial quand même important suffisamment important en tout cas ou d'effort de temps vous devez mettre plus de temps plus d'effort plus de quelque chose mais des fois quand on lance on a un nouveau contrat une nouvelle association une nouvelle collaboration de nouveau quelque chose souvent au début on a besoin de mettre un peu plus de temps d'effort et blablabla pour partir la machine donc si vous ne l'avez pas vu venir en ce moment je vous dirais que le tarot semble dire mais en même temps il semble dire je pense seulement intuitivement vous auriez pu sentir peut-être que ça avait l'air plutôt même au niveau du tarot ça avait l'air plutôt ça avait l'air normal quoi bref on va avancer peut-être ça a été un peu fait rapidement par contre où il y a eu une pression pour aller pour signer rapidement ça par contre c'est peut-être le truc que je dirais que je vois qui pourrait vous avoir mis la plus à l'oreille c'est qu'il y avait une pression d'agir vite sous une forme ou sous une autre et souvent alors faites-moi confiance j'ai travaillé dans le domaine du marketing pendant un bon moment et d'ailleurs le marketing n'est pas une mauvaise chose ça dépend comment il est dirigé mais j'ai quitté ce domaine et en ce moment il me pue au nez c'est pour ça que bon je vous parle de mes trucs mais pas trop parce qu'en même temps je n'ai pas envie de vous gonfler avec et de vous inciter non plus si vous avez envie de quelque chose vous le faites mais ce que j'ai appris dans ce domaine du marketing en tout cas souvent le marketing de nos jours il est dirigé de façon à manipuler et souvent cette manipulation vient avec un sentiment d'urgence bon des fois les sentiments d'urgence sont vrais je vais vous donner un exemple je sais qu'il y a des personnes qui font du tarot sur YouTube qui ont beaucoup de succès et je ne les connais pas personnellement mais qui ouvrent pendant un certain laps de temps leurs ouvertures de tirage privé et qui les ferment parce qu'ils ont un nombre particulier de personnes qu'ils peuvent prendre encore une fois je ne connais pas ces personnes-là donc c'est mon opinion personnelle ça ne tient qu'à moi je pense que ces personnes-là sont sincères parce que ça crée une pression du coup il faut que tu commandes immédiatement mais de ce que je peux voir j'ai vraiment le sentiment que cette personne déjà pour faire du privé tu n'as pas un nombre illimité de personnes que tu peux faire et donc je ne doute pas que cette personne son calendrier se remplit extrêmement vite quand elle ouvre ces choses-là donc pour moi ça ce n'est pas une pression marketing de oh pour vous inciter à commander rapidement je pense que c'est vraiment le cas donc pour enrêt à contrario il y a beaucoup de personnes qui vont créer mettre des timers un laps de temps puis tu vois ils se remettent ils vont te dire tu as 40 minutes pour acheter le truc 40 minutes plus tard le truc il est remis à zéro on te prend vraiment pour un con il y a des personnes il y a diverses stratégies je n'irai pas je n'ai pas envie de prendre trop de temps sur votre vidéo mais il y a beaucoup beaucoup de stratégies qui sont utilisées par la psychologie ces gens-là utilisent des concepts psychologiques parce que la psychologie humaine n'a pas vraiment changé depuis des milliers d'années même le cerveau fonctionne d'une certaine manière et on répond et réagit à certaines choses d'une manière assez prédictible et donc ces personnes utilisent ces découvertes psychologiques pour créer des stratégies et des techniques qui vont utiliser ces failles un peu psychologiques si on veut contre vous et ça ça me dégoûte c'est pour ça que je me suis barrée j'essaie de changer moi toute seule ça n'allait pas changer grand chose donc je me suis barrée et je vous donne tous ces exemples parce que par contre c'est ce que je vois ici dans la collaboration il y a eu ce genre de potentiellement de pression que vous avez donc si jamais ça vous parle ce que je dis c'est comme ah mais oui il ou elle je vous dirais rappelez-vous votre blocage c'est d'apprendre quelque chose le but en fait c'est de réaliser des choses et peut-être ça en fait partie je ne sais pas c'est de faire attention aux contrats aux affiliations aux choses comme ça que vous que vous signez avec qui vous affiliez donc si jamais ça ce que je vous dis ça vous parle vous faites une corrélation avec ce qui s'est passé mais gardez ça en tête pour la prochaine fois ne laissez jamais personne vous inciter à réagir d'ailleurs bon je vais me permettre je vous fais une plug marketing en plus en même temps tout ça mais juste parce que c'est un lien c'est dans c'est dans le magicien right bref dans les vidéos que je fais sur Patreon le truc à côté et je crois que c'est le magicien au coeur des 22 arcades majeures on a vu cette semaine au moment où je publie tout ça le magicien pourquoi j'ai fait ce lien mon cerveau il fait des liens du coup je vais vous en parler mais il y avait ce truc de ah oui parce qu'on parle du pouvoir qui est à soi et donc ça me fait cette corrélation bref ne laissez pas qui ce soit décider pour vous ici et vous amener oui parce que le magicien parle de ne pas réagir aussi dans la vidéo on parle de ça de l'action versus la réaction c'est pour ça que j'ai fait cette corrélation ce que je vois ici c'est faites si jamais je puis me permettre encore qui suis-je je suis une fille sur internet qui vous lit des cartes donc faites vos propres recherches et voyez avec vous-même mais si moi je puis me permettre un conseil c'est si jamais quelqu'un je sais j'ai tiré le truc je suis désolée si jamais quelqu'un veut que vous preniez une décision réactive c'est-à-dire cette personne vous dit un truc c'est comme il faut que tu décides maintenant et il y a des moments où on a besoin de réagir de réagir et d'agir instinctivement et tout ça il n'y a pas de problème mais il y a beaucoup de moments et surtout quand c'est une question de signer des contrats importants ou s'engager dans des engagements importants prenez le temps ne laissez personne je vous dirais si je puis me permettre encore une fois il y a des exceptions mais la majorité moyenne du temps c'est ça ne laissez pas les gens vous amener à à vous sentir en pression de devoir prendre une décision immédiatement laissez-vous le temps de réfléchir si jamais vous le sentiez vous étiez déjà parti dans l'idée d'acheter le truc et tout ce qui vous dit bien sûr mais si jamais vous sentez que vous avez besoin de temps ou vous voyez ce que je veux dire prenez ce temps ne laissez personne vous inciter ah oui mais tu vas perdre ça ou ah oui mais bon peut-être que la place ça va être prise c'est super important parce que là ces personnes-là vont utiliser diverses techniques pour vous amener à acheter maintenant en fait ou à signer votre nom ou faire quelque chose maintenant que vous risquez peut-être de regretter plus tard sans même que eux en fait vous l'aient mis à l'envers c'est juste que c'était peut-être pas un engagement que vous étiez prêt à exécuter ou prêt à être exécuté maintenant et si vous aurez pris le temps vous auriez attendu parce que ça aussi c'est pas bon si vous vous engagez dans quelque chose ou vous êtes pas encore là rendu là psychologiquement financièrement peu importe c'est quoi et quand vous dites oui mais tu vas trouver ça doit venir de vous ne laissez pas l'extérieur vous dire prenez ce temps et voyez avec vous-même faites-vous confiance et si vous faites pas confiance apprenez à vous refaire confiance faites peu importe c'est quoi vous avez besoin de thérapie coaching travail whatever c'est quoi mais c'est important que dans cette vie pour que vous viviez une vie qui est plus intentionnelle selon moi c'est mon opinion personnelle je pense que c'est important que la personne à qui vous devriez avoir le plus confiance c'est vous-même prime abord et ensuite vous avez quelques autres personnes de confiance à qui vous pouvez demander conseil de confiance ça veut dire qu'ils sont très peu nombreux ils doivent être 2-3 maximum souvent je dis pas que c'est mal nécessaire mais souvent les autres souvent ils ont des opinions des fois c'est intéressant des fois ça l'est pas c'est pas forcément des gens personnellement moi j'irais il y a des gens des fois ils ont des bonnes idées ici et là qui pop la majorité du temps c'est de la merde pour moi pour moi ça veut pas dire que c'est de la merde tout ce qu'ils disent c'est juste pour moi ma situation ma vie ma façon d'être c'est de la merde mais des fois ils ont 2-3 idées qui pop et c'est intéressant ça veut pas dire qu'ils font partie de mon conseil ou je vais demander conseil quand j'ai besoin de t'sais parce que je leur fais confiance non leur opinion pour moi elle n'a pas de valeur ils ont quelques idées ici et là qui sont intéressantes mais en général dans la généralité c'est pas des gens à qui je demanderais conseil parce que c'est pas des gens que j'admire et que je suivrais en tout temps donc mon conseil il est vraiment restreint et généralement c'est pas des gens qui me disent quoi faire c'est des gens qui m'amènent à la réflexion mais ça c'est moi personnellement si jamais ça peut vous parler au niveau donc de votre futur de ce 10 de pentacle à l'envers on a le 10 de pentacle à l'endroit les amis on a le 8 de coupe et le 3 de pentacle on a le 8 de coupe au milieu intéressant parce que ce 8 de coupe avec le 10 de pentacle confirme ce 10 de pentacle à l'envers il y a définitivement quelque chose au niveau de ce 10 de pentacle à l'essai mais on voit que dans le passé vous êtes au 9 pardon j'ai le ok et de vous satisfaire de ce roi de pentacle le roi de pentacle c'est le roi c'est lui qui décide il décide des investissements d'argent ça revient à ce que je vous ai dit au final donc oh ça parle de votre conseil ici des gens autour de vous c'est pas juste vous donc il y a définitivement quelque chose oh putain mais je vous ai raconté tous ces exemples pour une bonne raison souvent ça arrive tu me diras mais à chaque fois je me suis surprise ah oui j'ai deux encore je vais pas jusqu'à la dernière goutte donc il y a définitivement ah donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention des gens que vous entourez depuis le début vous avez dû recevoir conseils de personnes que les conseils étaient pas bons donc soit vous avez suivi les conseils de personnes vous êtes engagé dans quelque chose et finalement il y a quelque chose qui marche pas soit c'est pas pour vous soit financièrement vous n'étiez pas rendu là finalement c'est pas quelque chose que vous aimez bref si vous y aurez pris le temps et vous seriez fait confiance avec votre propre conseil intérieur probablement qu'il y aurait eu des choses qui auraient été soulevées que c'est comme un il y a définitivement définitivement mais on a le 3DP donc c'est au-delà de juste des mauvais conseils à voir peut-être c'est pas forcément malicieux le 3DP ça peut être quand même des gens qui mais c'est pas forcément malicieux c'était pas forcément intentionnel donc on verra avant de sauter mais il y a clairement cette idée de revenir avec votre conseil intérieur exactement tout ce que je viens de vous dire c'est dingue que je l'ai dit juste avant donc moving on on va aller voir qu'est-ce qui se trouve au-dessus avec cette roue de la fortune l'ermite ouh la reine de coupe encore regardez qu'est-ce que je vous ai dit cette reine de coupe je la sentais bien ouh le 7DP en dessous c'est votre vos peurs et espoirs il y a un besoin il y a une envie de gérer ça d'une manière gracieuse et ça bravo pour vous parce qu'en plus vous êtes débaillé généralement vous avez tendance à rentrer un peu dans l'état où vous externe dans l'archétype je vous connais pas personnellement et là on a vraiment après c'est intéressant parce que la reine de coupe est connectée avec cancer et au moment où je filme et publie cette vidéo on est quoi le 3 juillet ouais et donc on est en saison de cancer donc c'est sûr ça vient un petit peu oh bah c'est intéressant c'est dans votre quatrième maison ça peut toucher directement à la maison la famille c'est pas obligé d'être ça non plus mais vos fondations définitivement ici et ça vient vous vous travailler par contre on voit que il y a plus que ça que d'avoir envie de gérer ça avec gentillesse et compassion et compréhension il y a quelque chose aussi que vous cherchez à l'intérieur de vous au final ça vous pousse à chercher quelque chose ici 2 dp on a quelque chose que vous avez du mal à voir je vais peut-être reclarifier ce passage là plus tard il y a définitivement un besoin de prendre soin de vous émotionnellement de peut-être vous retirer aussi un petit peu vous isoler de la situation ou des personnes impliquées qui clairement je crois que vous avez besoin de vous ressourcer vous régénérer un peu émotionnellement et sinon avec cette reine de cou vous entourez aussi de gens c'est intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai failli faire les cancers comme tirage petite confession j'ai failli faire les cancers parce que c'est leur mois anniversaire mais je le sentais pas pour une raison pour une autre donc je vais sûrement les faire après vous enfin pas aujourd'hui mais un autre jour mais pendant leur saison et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui sur Patreon l'autre truc que je fais j'ai filmé et elle va sortir demain le 4 juillet j'ai filmé la nouvelle lune en cancer je fais des interprétations astrologiques les thématiques qui sortent de la nouvelle lune en cancer et pourquoi je vous raconte tout ça parce que cette reine de coupe ici dans votre tirage me parle de cette nouvelle lune en cancer beaucoup des thématiques donc si jamais vous êtes dans le Patreon c'est pas pour vous inciter à y aller mais si vous êtes déjà dedans ou si vous comptez y aller un jour whatever allez voir cette vidéo elle est bonne pour un an nouvelle lune en cancer c'est un cycle d'un an et allez voir les thématiques qui sont soulevées je vais parler de celle qui me parle directement avec votre tirage c'est cette idée de prendre soin de soi c'est pour ça il y a vraiment et vous allez voir si vous regardez cette vidéo la nouvelle lune en cancer ça va vraiment commencer à faire plus de sens et à être plus évident et prééminent dans votre vie à partir plus probablement de janvier 2025 et ces gros tirages-là que je fais je vous dirais ils sont bons pour plusieurs semaines plusieurs mois c'est pas des choses qui popent du jour au lendemain les tirages que je fais comme ça sur la chaîne qui dure presque une heure donc vous pouvez y revenir également mais il y a vraiment ce besoin on voit ici de prendre soin de vous et de vous retirer potentiellement ou en tout cas de prendre du temps pour vous isoler de d'autres personnes parce qu'on voit que c'est ce qui semble embrouiller un petit peu votre jugement et les décisions que vous avez besoin de prendre ici il y a quelque chose il y a une réactivité vous êtes un signe qui est réactif de base il se passe quelque chose action-réaction comme c'est quoi le nom les ah c'est quoi le nom du film les voilà sur ton chemin les choristes c'est une action-réaction je sais pas j'ai regardé ça quand j'étais en France quand j'étais jeune ça m'est resté c'est un peu ça vous les béniez vous avez tendance à être réactif et là on voit que c'est très réactif et je crois qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de réaliser vous avez besoin d'un peu plus gérer vos émotions et c'est pas genre bloquer oppresser vos émotions pas du tout au contraire c'est de leur donner un petit peu plus d'attention ici de vous donner un petit peu plus d'attention de vous apporter le support émotionnel dont vous avez besoin et d'aller au contact de gens qui vous apportent un bon soutien émotionnel parce que comme je vous dis autour de vous il y a des gens en ce moment c'est un peu compliqué on va aller voir ce qui se cache en dessous de bâton c'est une bonne ok donc c'est bien ce que je pensais j'avais une bonne vibe que je pense vous allez perdre un petit peu quelque chose mais soit vous avez bien géré soit vous avez une bonne de la chance et je sais pas si c'est une question de chance ici mais on a quand même la roue de la fortune en dessous là on est en train de carifier la justice avec le 6 de bâton ça commence bien là j'ai dit bâton bâton ouh l'as de bâton regardez vous comment ça me sortit vos c'est bien ce que je pensais mais regardez vous me sortez pas des pentacles 6 de bâton as de bâton 10 de coupe vous me sortez vous me sortez du feu de l'eau sous une forme ou une autre justice va être rendue de manière positive pour vous je pense pas qu'elle va être rendue de la manière que peut-être je sais pas c'est quoi vous attendez que vous espérez si c'est plus vous êtes du genre à croire au karma ou personnellement j'y crois ou en tout cas j'aime bien y penser j'aime bien me dire que la roue tourne et tout ce que tu craches en l'air te tombe dessus jusqu'à présent je dirais je trouve que la vie m'a amenée à avoir des raisons d'y croire donc je sais pas pour vous mais si vous croyez qu'il y a du karma ici effectivement vous allez recevoir quelque chose enfin ce que je vois ici c'est qu'il y a quelque chose de bien qui va en résulter pour vous maintenant c'est pas l'histoire si vous espérez comme résultat que ce qui a été perdu va être retourné c'est pas ça c'est pas ce que je vois ici ce qui est perdu en termes de pentacle est perdu maintenant justice va être faite sous une forme ou sous une autre pour vous et ça va être plus sous la forme de de quelque je sais pas sous quelle forme exactement je peux pas vous dire vous allez réussir un autre projet ou quelque chose soit mais il va se passer quelque chose qui il y a une nouvelle flamme un nouveau truc qui va attirer votre attention ça peut être genre côté carrière ou maison ou autre ça va pas fonctionner mais vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un qui complètement chamboule votre vie et d'une manière complètement différente et si vous étiez dans vous aviez signé ce contrat ou ce truc là peut-être que ça vous aurait bloqué de d'autres choses avec cette personne exemple c'était une maison que vous achetez là et cette personne vous la rencontrez finalement en étant ensemble vous avez des projets de voyage ou je sais pas quoi ou de déménage de changer de pays ou quoi que ce soit ça aurait pu peut-être bloquer ou à l'entire bref il y a ce genre de choses ici vous voyez ce que je veux dire mais ça a l'air plus c'est pas matériel comme vous pouvez voir ça veut pas dire ça résultera pas en quelque chose de matériel mais c'est vraiment quelque chose d'enrichissant et qui fait du bien et sous une forme ou une autre vous allez avoir justice donc ça peut être littéralement au jeu ce qui a été perdu est perdu c'est-à-dire vous récupérerez pas la maison mais vous aurez peut-être compensation financière comme je vous dis c'est pas nécessairement ce que je vois ici ce que je vois ici c'est une nouvelle flamme une nouvelle passion quelque chose qui vous drive et qui vous rend heureux intérieurement et comme je vous dis la reine de coupe était très présente quand même elle est sortie au niveau de ce qui se trouve en surface vous cherchez cette reine de coupe et c'est vos vos peurs et espoirs elle est aussi je pense que c'est plus un espoir je pense que vous cherchez la paix la sérénité cette situation vous a montré des choses je pense et vous avez envie de vous entourer de gens qui sont pas dramatiques qui sont pas dont vous avez pas besoin de vous méfier donc vous avez pas besoin d'agir d'une manière stratégique ici on voit que vous avez envie d'être bien d'être entouré de gens qui vous font sentir bien ou d'être bien chez vous il y a une recherche de paix ici et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous diriger vers ça exactement et peut-être la façon que vous cherchez ce que vous poursuivez allez peut-être même à l'encontre ou whatever vous voyez ce que je veux dire je veux pas me répéter on va aller au niveau du conseil tempérance carte de guérison de patience surtout ah oui c'est vrai on a l'as de coupe mais sorti de l'as de bâton et l'as de coupe au niveau du conseil on a le 6 de pentacle donc ouais justice va être fait je pense pas que ça va être immédiat vous avez on avait l'as de bâton pour cette justice donc ça va prendre du temps les as sont pas déjà encore présents mais il y a définitement quelque chose de beaucoup plus enrichissant encore une fois c'est pas forcément de l'argent ou des biens matériels ce que je vois c'est pas impossible mais il y a vraiment ce qui vous attend c'est un sentiment de plénitude et d'être à la bonne place donc c'est pas une perte au final enfin c'est une perte mais ça va être c'est un bien pour un mal non c'est un mal pour un bien un bien whatever au niveau du conseil on a l'as de coupe qui est clarifié par tempérance le 6 de pentacle et le 7 de coupe ici il y a définitivement quelque chose tranquillement et sûrement qui va se rééquilibrer ici et on a avec tempérance ça parle voilà on voit le soleil et la lune souvent c'est dessiné avec de l'eau et du feu c'est l'harmonisation de deux choses qui généralement se mixent pas ensemble et s'harmonisent pas donc il y a peut-être ce sentiment que jamais les choses vont s'arranger ou être mieux ou venir comme elles étaient et là on voit l'introduction de pentacle c'est un pentacle qui donne et qui reçoit ici comme je vous dis la situation dans laquelle vous étiez vous mettiez plus d'efforts et vous deviez en mettre plus que l'autre de ce que je peux voir il y a quelque chose qui était pas équilibré ici et qui était pas juste c'est pour ça que vous avez perdu au final quelque chose ici ici on a quelque chose au contraire c'est prendre le temps de rééquilibrer avec cet as de coupe quelque chose de nouveau quelque chose encore une fois on est sur as de bâton as de coupe quelque chose d'excitant d'enrichissant d'énergisant de passionnant qui va vous ouvrir plusieurs opportunités plusieurs possibilités ici comme je vous ai dit ça va vous revenir mais je pense ça sera pas directement ce que vous avez perdu mais ça va être sous une autre forme donc c'est d'être patient il y a d'autres choses qui vont se qui vont se dessiner sur votre chemin oh au niveau de votre environnement on a la roue de la fortune et là je coupe ce qu'on vient d'aller clarifier au niveau de votre conseil intéressant donc la roue de la fortune représente ce qui se trouve au-dessus de votre situation et là du coup votre conseil et les deux pour l'instant clarifient votre environnement donc vous allez rencontrer d'autres personnes donc si jamais vous n'avez pas d'autres personnes dans votre vie en ce moment les béliers et vous êtes comme c'était les seules personnes que j'avais vous êtes vraiment déçus parce que là vous êtes un peu dans la vague de qui est-ce que je peux faire confiance tu sais j'ai pas d'amis ou j'ai pas de gens autour de moi qui me veulent du bien et c'est vraiment pas une bonne place où se trouver ce qui expliquerait le 9 dp que vous avez eu où c'est vraiment tourmentant et stressant les choses vont changer vous allez rencontrer des nouvelles personnes ou avoir des nouvelles opportunités ici il y a définitivement regardez on a 3 coupes le personnage est comme oh là là toutes ces coupes vides parce que ouais ça vole pas c'est intéressant d'ailleurs la carte qui est au moins destinée parce que c'est 3 coupes vides on clarifie le 3 dp et on a une coupe pleine mais le personnage le voit pas pour l'instant c'est quelque chose que ça va vous prendre du temps à voir parce qu'on voit qu'il y a quelque chose que vous voyez pas ici quand on clarifie ce qui se passe dessus vous avez un besoin d'isolement de vous retirer un peu de vous isoler un petit peu de la situation de prendre vos distances et de vous régénérer émotionnellement de vous ça peut être des vacances ça peut être encore une fois être entouré de gens qui vous veulent du bien si vous en avez mais c'est une décision et quelque chose à voir rappelez-vous l'asdp est en dessous il est bloqué également d'ailleurs votre blocage était composé en clarification de l'as d'épée du roi d'épée et du 3 de pentacle et en dessous du deck vous avez l'as d'épée et le 3 de pentacle vous allez définitivement ouvrir les yeux sur le style de personne avec qui vous voulez vous associer vous associer vous entourer ça c'est dans la vie pas juste professionnellement ou au niveau dans n'importe quoi ici mais ça a l'air d'être un coup de massue pour vous je crois que le coup de massue il est matériel et financier parce que ça vous ralentit sur ce que vous étiez en train de de vouloir atteindre mais je crois aussi que c'est vraiment comme putain j'aurais jamais pensé que ces gens donc je crois que c'est quand même des gens proches de vous et que c'est une reine de coupe des gens émotionnellement vous êtes attachés d'ailleurs le 7 d'épée vient de sortir sur vos peurs et espoirs qui est la reine de coupe et le 7 d'épée représente votre positionnement du passé donc c'est définitivement ça me confirme en même temps que je vous le disais c'est une ou des personnes auxquelles vous étiez vraiment attachés émotionnellement le pendu il y a quelque chose vous aimeriez je crois que vous vous souhaitez une réconciliation mais il y a comme cette idée de je vois pas comment je vais pouvoir refaire confiance il y en a ça peut être votre famille ou votre partenaire et on a le 2 de bâton ouais je suis pas surprise du 2 de bâton très connecté avec ce 3 de bâton ouais vous avez un peu vous avez besoin de temps vous avez besoin de temps pour redéfinir votre futur redéfinir la direction que vous voulez prendre ici vous avez besoin de prendre du temps émotionnellement vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour vous retrouver émotionnellement vous rafraîchir émotionnellement je sais pas combien de temps ça va prendre mais ça va devoir prendre le temps que ça doit prendre les choses semblent se résoudre entre guillemets d'elles-mêmes ou en tout cas suivent leur cours je vois pas vraiment de problème au niveau de la résolution de cette affaire comme je vous dis ce qui est perdu est perdu mais je crois qu'il y a moyen de minimiser les pertes et là c'est plus la question est plus à savoir ok bon ben what's next qu'est-ce que je fais maintenant parce qu'à aucun moment j'avais anticipé ce genre de choses et on dirait vous avez vraiment besoin de prendre conscience de quelque chose donc c'est vraiment là pour vous apprendre quelque chose je dis beaucoup quelque chose votre résultat qui est l'arène de pentacle est clarifié par le 5 de bâton de pentacle pardon le 5 de pentacle qui est votre situation actuelle donc voyez-vous comment ça se répète justice c'est la carte qui est en dessous de votre situation donc les cartes reviennent ce qu'on avait sur le terrain à la base avant de clarifier revient dans vos clarifications de votre résultat justice va être rendue j'ai l'impression que le tirage va être vraiment clair là-dessus les choses vont être rééquilibrées et rebalancées ici matériellement concrètement je crois que l'histoire où vous vous avez besoin de mettre vos énergies c'est vraiment sur le plan émotionnel qu'est-ce que je fais maintenant que je viens de réaliser que c'est cette ou ces personnes voilà quoi en fait c'est pas des gens c'est pas ce que je pensais quoi tranquillement on commence à rebâtir et reconstruire mais on a quand même le 4 dp en dessous on a besoin de se reposer regardez votre coeur il a besoin de se raccommoder ici et ça se fait pas avec des trucs à tricot ça se fait avec du temps de la patience du repos remettre les morceaux en place il y a vraiment un besoin de repos je crois ça vous a hautement stressé cette situation il y a littéralement besoin de vacances de repos de passer un peu plus de temps avec soi à la maison peu importe c'est quoi ici mais on voit que la situation encore une fois j'ai l'impression va se rétablir ça a l'air d'être une petite perte je pense qu'encore une fois ce qui pique c'est plus c'est quoi que s'est passé et on voit que tranquillement on rebâtit ici tranquillement mais sûrement et je vous vois je vous vois vous restabiliser vous rééquilibrer matériellement financièrement sans problème encore une fois il y a un truc que vous avez besoin de réaliser vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose et je pense que c'est le type d'association que vous avez et ça a l'air d'être émotionnel donc ça peut être littéralement les gens proches de vous on a tous le nœud du sud en balance qui nous indique de faire un peu du ménage ou de distance ou mettre des meilleures limites sur les opinions les jugements des autres les compromis qu'on peut avoir tendance à faire et surtout nos relations interpersonnelles avec qui on fricote et vous êtes bélier c'est directement en opposition avec votre signe donc ça vient directement vous impacter dans vos relations interpersonnelles et là ben voilà on le voit et ça a l'air d'être ça a l'air de piquer quoi je vais sortir un petit oracle vous allez sortir le monologie mes petits amis voyons voir ce qu'on a pour vous vous avez sorti la nouvelle lune en lion c'est quelque chose qui approche au moment où je publie le film de cette vidéo le mois prochain on a confidence is your key to success votre confiance et votre secret pour le succès qu'est-ce que je vous ai dit pendant ce tirage-là personne à qui vous devez demander conseil et avoir confiance en premier c'est vous si c'est pas le cas faites le nécessaire allez en thérapie utilisez les outils que vous avez besoin faites votre propre introspection vous en êtes capable aussi enfin je sais pas si vous en êtes capable mais je veux dire les gens sont capables pas tout le monde mais ça veut pas dire voilà vous pouvez aller en thérapie si vous avez besoin vous voyez ce que je veux dire je vais pas aller trop dans les détails j'ai tendance à me trop me justifier dernièrement on a une autre nouvelle lune en scorpion cette fois-ci travaillez au travers de vos peurs je pense que ça vient remonter ces choses-là d'ailleurs j'en ai parlé aujourd'hui sûrement dans la nouvelle lune en cancer je vous parlais parce que j'ai pas fait d'autres vidéos ah bah oui en plus j'ai même fait la mention de la nouvelle lune en scorpion tiens c'est drôle cette carte c'est absolument à sortir a time c'est une nouvelle lune encore en vierge les nouvelles lunes c'est des nouveaux départs il n'y a rien encore qui a complètement été mis en place et c'est exactement comment votre tirage s'exprime aussi donc gardez ça en considération on n'est vraiment pas sûr c'est quelque chose qui va prendre du temps à être mis en place il y a quelque chose qui vous redirige ici a time to give rather than take c'est un temps pour donner au lieu de prendre et on l'a ici sur votre conseil avec ce 6 de pentacle ici mais donnez à vous-même donnez aux gens mais pas à tout le monde encore une fois ça peut vous amener à vouloir peut-être prendre, prendre, prendre plus mais non on voit avec cette reine de couple qu'on veut vraiment donner mais qu'on veut qu'il y ait un échange ici on veut se sentir bien on veut être capable de donner de sa personne à des gens qui ne vont pas juste prendre comme c'est arrivé ici une dernière où on a la pleine lune en verso qui va avoir lieu également le mois prochain probablement je ne sais plus la date mais en tout cas lors de la saison des lions show the world the real you montrer au monde le ou la vrai vous et la dernière carte c'est si on n'était pas sûr une nouvelle lune encore une fois juste nouvelle lune et ça dit a new start is coming un nouveau départ s'en vient donc si vous n'étiez pas sûr on n'arrête pas de le dire mais bon si jamais vous n'étiez pas sûr cette carte tenez vraiment à le dire et en dessous c'est intéressant on a la pleine lune en bélier c'est votre signe a fiery climax approaches donc un climat assez chaud s'en vient c'est chaud patate mais ça c'est pas sur le terrain encore donc c'est pour plus tard on est sur le terrain ici on est plus sur on regroup on se reprend on se réénergise on se retire on se tu sais des fois je vais vous donner un exemple Taylor Swift tu sais elle a eu la grosse je ne sais pas si vous savez c'est qui c'est une chanteuse je ne sais pas si vous la connaissez mais en 2016 un truc du genre il y a eu une grosse controversy un truc controversé entre elle et Kim Kardashian et Kanye West ils avaient comme façonné bref je ne sais pas c'est quoi le bon mot mais ils avaient altéré une conversation téléphonique avec elle bref le pourquoi en plus c'est vraiment con mais bref et donc du coup ils disaient à tout le monde qu'elle avait menti ça avait été toute une histoire je ne sais même pas pourquoi ça avait été toute une histoire parce que le truc c'était con c'est juste que dans la vidéo dans le truc ils disaient qu'elle avait consenti à ce qu'ils disent quelque chose sur elle dans une de ses chansons en réalité elle n'avait pas consenti mais ils ont changé ils ont édité modifié le truc bref c'est complètement con en fait le pourquoi du comment mais bref pas selon moi et donc mais par contre ça a été violent pour elle et elle s'est barrée pendant un an pendant un an elle n'a rien créé on n'a pas entendu parler d'elle et elle est revenue avec son reputation tour avec son thème noir et tout ça où grosso modo elle disait qu'elle avait tué Taylor et qu'une nouvelle avait émergé quoi et je vous dirais je vous donne tout cet exemple là puis maintenant vous savez je ne sais pas si vous savez mais elle est extrêmement puissante dans le monde de la musique maintenant donc ça a été un bon comeback tout ça pour vous dire c'est un peu la vibe pour vous ça veut pas dire que vous allez finir comme Taylor Swift c'est pas ce que je dis mais cette espèce de elle a vécu quelque chose de difficile et elle s'est barrée pendant un an pour regroup s'est rechargée s'est guérie elle a passé ce qu'elle a fait elle a fait ce qu'elle avait à faire elle a été clairement extrêmement inspirée créativement et elle est revenue de force par la suite ça a l'air être un peu la vibe ici on est plus sur un on recule pour mieux se propulser d'où le fiery climax mais plus tard en espérant que ça vous aide que ça vous parle que ça vous apporte des pistes de réflexion les meilleurs n'hésitez pas qu'on fait texte l'air lunaire ascendant là-dessus je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos bye